... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 15 mars. Première manifestation d'enseignants. Toute la semaine, les syndicats vont protester, soit contre le manque de moyens, soit contre le ministre lui-même. La Commission européenne mise en cause globalement. Tous les commissaires sont visés par le rapport d'un comité d'experts publié ce soir à Bruxelles. Mme Cresson est sévèrement critiqué. La délégation des Albanais du Kosovo prête à signer un accord de paix. Les Yougoslaves sont au pied du mur, dit M. Védrine. Le navigateur Marc Kerselin est arrivé à Punta del Este en Uruguay, terme de la troisième étape de la course autour du monde en solitaire. Reportage exclusif France 2. Demain soir à Paris-Bercy, une grande soirée Bretagne. Un fesno géant avec Stivol, Servat, Triane et Danarbras. C'est une semaine test pour le ministre Claude Allègre. Les syndicats d'enseignants qui ont prévu une manifestation samedi prochain tentaient également de mobiliser dès ce lundi les professeurs, avec comme revendication commune la demande de moyens supplémentaires. Mais les slogans divergent dès qu'il s'agit de la personnalité du ministre. Aujourd'hui à Paris, deux défilés se sont rejoints, celui des instituteurs du primaire et celui des enseignants de collège. Plusieurs milliers de personnes et une grève des cours suivie à 45% selon le ministère. Reportage Stéphane Aumant, Jean-François Chauvet. D'un côté, il y a les instituteurs réunis entre eux dans le sud de Paris à l'appel du SNIPP et du SGENSEF d'été. Revendication, plus de moyens pour l'école primaire. De l'autre côté, au jardin de Luxembourg, il y a les profs du second degré. Certains, avec le SNES de Monique Vuaya, réclament le retrait de la réforme des lycées. D'autres vont encore plus loin, ils appellent à la démission du ministre. A gauche, les profs. A droite, les instits. Mais quand les deux cortèges se rencontrent, tout le monde se retrouve. Derrière les revendications multiples, une même inquiétude face aux réformes en chantier. On est tous ensemble parce que la charte du lycée, c'est le démantèlement du lycée tel qu'il est. La charte du 21e siècle, c'est le démantèlement de l'école tel qu'elle est. Et donc, je crois qu'on en a tous assez. Ce matin, c'est dans le primaire que la grève a été le plus suivie. A 43% en moyenne selon le ministère, viennent ensuite les collèges, 35%. Moi, ma mère, elle trouve que les grèves, c'est pas bien parce qu'on rate plusieurs cours. Et dans, par exemple, pour notre métier, on n'aura rien appris. Côté parents d'élèves, pas question de s'associer à la dénonciation systématique de la politique menée. Pour ce qui est des mots d'ordre anti-Allègre ou non à la réforme, bien évidemment, nous ne nous associons pas du tout à ce type de revendications. Dans la mesure où nous sommes favorables à la réforme et nous demandons des moyens pour mettre en oeuvre les réformes. Message reçu, le gouvernement affirme préparer des mesures financières supplémentaires pour accompagner les projets de Claude Allègre et tenter de calmer la grogne. L'un des éléments de réforme voulue par M. Claude Allègre porte sur la carte scolaire. Le ministre veut corriger les disparités des effectifs d'enseignants. Selon les prévisions pour la rentrée 99 du primaire, il y aura 28 000 élèves de moins. M. Allègre veut donc redéployer les professeurs en tenant compte des besoins de certaines zones urbaines. Explication de Nathalie Moisan. Des élèves en plus ici, des élèves en moins là. Chaque année, la géographie de l'école évolue en fonction de la démographie et des mouvements de population. L'éducation nationale répartit ses enseignants dans les écoles en fonction de ses évolutions. C'est ce qu'on appelle la carte scolaire. Première contrainte, les chiffres. Depuis plusieurs années, la baisse démographique provoque une diminution du nombre des élèves. Ainsi, pour la rentrée 99, il y aura 28 000 enfants de moins à l'école primaire. Tandis que le nombre d'enseignants ne diminuera pas, le ministère y voit un accroissement des moyens. Deuxième contrainte, c'est les choix politiques. Le gouvernement a promis des postes à la Seine-Saint-Denis, 230 enseignants en plus, et au département d'Outre-mer. De plus, au fil des ans, les disparités géographiques se sont accrues. Le ministère a donc décidé d'engager un rééquilibrage. Pour la prochaine rentrée seront donc prioritaires les départements dont les effectifs augmentent. Les Hauts-de-Seine, l'Île-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Haute-Savoie, la Gironde, la Haute-Garonne, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Mais aussi ceux dont les difficultés sociales s'accroissent. Les académies de Lille, Amiens, Versailles, Créteil, Lyon, Aix-Marseille et Montpellier. Devant cette perspective de réduction du nombre des enseignants dans certaines communes, les réactions sont immédiates. Ainsi, à l'école primaire Jules Ferry d'Agde, dans le département de l'Hérault, les parents et les professeurs ne veulent pas de la fermeture d'une classe. Reportage Véronique Gaglion et Françoise Mazou. Les banderoles de l'école Jules Ferry ne sont plus toutes neuves. Elles ont même déjà beaucoup servi. Depuis une semaine, en effet, parents d'élèves et enseignants occupent l'établissement pour s'opposer à la fermeture d'une classe. Ce que personne ne comprend ici, c'est le décalage entre cette fermeture annoncée et les mots écrits par Claude Allègre lui-même dans une lettre au professeur. Sur cette lettre, nous lisons. Dans un contexte de baisse importante du nombre des élèves en primaire, le gouvernement a décidé de ne supprimer aucun poste à la prochaine rentrée. Or, nous supprimons un poste ici et un poste à la maternelle qui est juste à côté. C'est-à-dire deux postes dans un quartier difficile d'Agde. En cinq ans, municipalités et académies avaient justement réussi à ramener les effectifs à 22 élèves en moyenne par classe. L'enseignement y gagnait en qualité. Les parents recommençaient à inscrire leurs enfants. Mais la suppression d'un poste l'an prochain entraînerait la création de doubles niveaux avec des effectifs parfois très inégaux de 20 à 30 élèves par classe. Parce que pour eux, c'est un retour en arrière. Parents et enseignants ne cessent de demander audience en vain à l'inspecteur d'académie. Il paraît que les enfants doivent être au milieu de nos préoccupations. Ils le sont. Mais il ne faut pas que les budgets soient au milieu des préoccupations. Alors, cet après-midi, pour la 11e classe de Jules Ferry et contre la réforme Allègre, même si les deux ne sont peut-être pas directement liés, ils ont manifesté. Ils disent vouloir une école du 21e siècle qui soit comme le ministre la rêve et non comme il la construit. Quelques heures après la reprise des discussions sur l'avenir du Kosovo à Paris, les représentants des Albanais du Kosovo ont décidé de signer l'accord de paix élaboré au mois de février dernier. C'était à Rambouillet. Cette décision isole, de fait, les Yougoslaves. Et le ministre Hubert Védrine estime qu'ils sont maintenant au pied du mur. Reportage Jean-Marc Illouz, Thierry Breton. La directrice adjointe dans un centre de santé, elle est serbe, comme la moitié du personnel. Il y a dix ans, les Albanais étaient beaucoup plus nombreux, mais ils ont démissionné pour protester contre le régime de Milosevic où ils ont été licenciés. Les serbes travaillent aujourd'hui à leur place. C'est une des causes de la guerre, mais madame la directrice adjointe se dit optimiste. Moi, je suis optimiste sur cette conférence à Paris. La raison va l'emporter. Il doit y avoir une solution et on la trouvera. On doit vivre ensemble et on peut réussir ça. Optimiste comme si la guerre n'était qu'un coup de folie, que le fait d'une minorité de terroristes. Selon cet avocat, si la communauté internationale veut la paix, elle doit contribuer à désarmer ces terroristes. Sans l'aide internationale, on ne peut empêcher l'entrée des armes et de l'argent au Kosovo par des canaux d'approvisionnement que tous les pays de la communauté internationale ont confirmés. Ils affichent leur optimisme, mais en fait, certains déjà pensent à partir. La loi les en empêche. En principe, il est très difficile pour un serbe de vendre une maison à un Albanais. Mais dans une agence immobilière, on nous confirme qu'ils sont plus nombreux à essayer en ce moment. Il n'y a pas une grosse disproportion. Mais effectivement, les offres de logements sont plus importantes aujourd'hui chez les serbes que chez les Albanais. Coincés au Kosovo, les serbes veulent croire que tout peut redevenir comme avant. que la crise est interne et qu'elle se réglera en interne. Les forces étrangères, elles n'ont rien à faire au Kosovo. Elles voudraient apporter leur solution, mais cette solution, ce n'est pas celle des habitants du Kosovo. Il ne veut pas de force de paix internationale. Il se dit optimiste. Il dit que la raison l'emportera. Mais toute la journée, les bombardements ont continué au Kosovo. On les entendait de Pristina. Voilà, petite intervention intempestive que vous voudrez bien excuser. Nous étions à Pristina avec nos envoyés spéciaux, Anne Ponsinet et Gilles Jacquet. Vous avez donc vu comment des serbes, des yougoslaves réagissent à ces accords de paix qu'ils ont appris dans l'après-midi. Ils ont peur d'être obligés de partir. Alors voyons maintenant, revenons en arrière, ce qui s'est passé aujourd'hui et la décision des Albanais du Kosovo de signer les accords de paix qui avaient été préparés au mois de février à Rambouillet. Le reportage est de Jean-Marc Illouz. Cette deuxième manche des négociations de paix et d'autonomie au Kosovo n'avait pas commencé sous de très bons auspices. Ce matin, avenue Cléber à Paris, les médiateurs européens, américains et russes, faisaient plutôt grise mine. Seuls les serbes jouaient la sérénité. Les divisions de leurs adversaires, les séparatistes kosovars, ne laissaient guère de chance et se lançaient un accord et surtout les mettaient à l'abri de toute frappe de l'OTAN. Mais, surprise, à 15h30, les ministres des Affaires étrangères, le britannique Robin Cook et le français Hubert Bedrine, annonçaient que cette fois, les kosovars avaient vraiment dit oui. Nous venons de recevoir en tant que coprésident une lettre de M. Tachi qui, au nom de l'U.C.K., déclarent accepter l'accord. Cette fois-ci, le oui d'Ibrahim Rogova, le chef des files des modérés, reflétait aussi la volonté des chefs de l'armée de libération du Kosovo, du moins sur le papier. Oui, sur la signature, d'accord. Et d'un seul coup, la situation basculait, la balle passait désormais dans le camp serbe. Surpris, le président Milutinovitch commence par esquiver. Avant de répéter que sans la Serbie, il n'y a pas d'accord possible. Oui, mais le temps presse, a dit tout à l'heure Hubert Bedrine, les menaces de l'OTAN sont toujours sur la table aux serbes de jouer. Les responsables yougoslaves sont maintenant au pied du mur. Alors Jean-Marc Illouz, le temps presse, effectivement, qu'est-ce qu'il peut se passer d'ici ce soir ou d'ici demain, Jean-Marc ? Eh bien, Claude, même si ce soir, les armes continuent de parler au Kosovo, du moins pour la première fois, voici ce processus de paix qui est vraiment nettement sorti de l'ornière. Alors pour dire oui, les albanistes, les kosovars, les nationalistes albanais, ont dû tant bien que mal faire la paix entre eux, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et maintenant, les serbes n'ont plus aucun alibi, aucune excuse pour continuer à dire non. Alors, à moins de mois de l'anniversaire de l'alliance atlantique à Washington, la Serbie comprend ce soir qu'elle doit choisir et vite entre les bombes de l'OTAN et les crédits occidentaux. Question, quelle contrepartie de numéro un serbe, M. Milosevic, va-t-il exiger dans ses prochains jours ici à Cléber pour pouvoir jouer le jeu sans perdre la face au Kosovo ? Merci Jean-Marc. En Croatie, à Zagreb, première journée du procès de Dinko Sakic. Aujourd'hui âgé de 77 ans, Dinko Sakic est accusé de crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, accusé d'avoir personnellement, en tant que responsable d'un camp de concentration, tué ou torturé des prisonniers. 2000 morts alors que Dinko Sakic était d'avril à novembre 1944 commandant du camp de Yacinovac. Dinko Sakic a plaidé ce matin non coupable. Arrestation à Londres du dirigeant islamiste Abu Hamza en compagnie de deux autres personnes. Abu Hamza a été interpellé dans le cadre de la loi sur la prévention du terrorisme. Abu Hamza est un imam d'une mosquée du nord de Londres soupçonné d'être lié à des groupes islamistes auteurs d'enlèvements au Yémen. Un attentat en Irlande du Nord à Lurgane, une avocate catholique connue pour son engagement en faveur de la cause nationaliste irlandaise est morte des suites de l'explosion de cette voiture, la sienne, devant son domicile. Le Sinn Féin, qui est l'aile politique de l'armée républicaine irlandaise, attribue cet attentat aux protestants loyalistes. La Commission européenne est mise globalement en cause pour des affaires de fraude et d'irrégularité de gestion. Globalement, cela signifie qu'une majorité de commissaires européens, dont la française Edith Cresson et l'espagnol Miguel Marine, voient leurs méthodes de travail dénoncées ou contestées par le rapport d'experts remis cet après-midi au luxembourgeois Jacques Santer qui préside la Commission européenne depuis 1995. Reportage Olivier Galzy, France Vaillant. Dans ces enveloppes marrons, le fameux rapport du Comité des Sages. Un pour M. le Président du Parlement européen et un pour M. Santer. L'opération est courtoise et médiatique. A l'intérieur, 148 pages d'enquête sur les soupçons de fraude, de mauvaise gestion et de népotisme. En tout, 11 commissaires ainsi que le président de la Commission ont été entendus. Conclusion, aucun commissaire n'est personnellement impliqué dans les affaires de fraude. Cependant, certains d'entre eux emportent la responsabilité. Une responsabilité qui souligne le rapport est aussi et surtout collégiale. Dans le détail, un chapitre de 7 pages sur le favoritisme, toutes les personnes accusées sont disculpées sauf une, Edith Cresson. L'affaire concerne le contrat passé avec son dentiste, René Berthelot. Engagé comme expert sur le sida, le rapport parle du seul cas certain de favoritisme. Autre dossier concernant Mme Cresson, Leonardo. De graves irrégularités de gestion sont apparues dans ce programme. Elle était informée. Elle n'a pas réagi, constatent les rapporteurs. Commentaire du groupe des Verts au Parlement européen après lecture du rapport. Nous, nous estimons qu'elle doit démissionner. Mais pour nous, la question générale de la motion de censure reste sur la table. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fois où le rapport mentionne la responsabilité du collège dans son ensemble, chose que nous allons analyser plus en profondeur. Demain, les chefs de groupe parlementaire rencontreront Jacques Senter et devront décider si oui ou non ils veulent censurer la commission. Pour bien comprendre ce que sont les différentes institutions chargées de gérer les affaires européennes, il faut savoir qu'outre le Parlement, composé de 626 députés, il y a le Conseil des ministres où chaque gouvernement de l'Union européenne délague un ministre et puis la Commission européenne. Cette commission, c'est l'exécutif. Elle est composée de 20 personnalités nommées pour 5 ans par les différents États. Explication, Yann Fronti, Émilie Lançon. Ils sont 20, 15 hommes, 5 femmes à composer aujourd'hui la Commission européenne. Parmi eux, deux anciens premiers ministres et 12 anciens ministres. Les grands pays en choisissent deux, les autres un seul. Ils gèrent au total plus de 520 milliards de francs mais tous n'ont pas le même poids. Le portefeuille de l'agriculture par exemple, 40% du budget ou celui de la concurrence sont plus prestigieux que d'autres. A leur tête, un président, aujourd'hui Jacques Santerre, ancien premier ministre luxembourgeois. La Commission européenne n'est pas vraiment un gouvernement. Certes, elle propose, mais elle ne fait que proposer. Dans chaque domaine concerné, ce sont les 15 ministres européens qui décident en accord avec le vote du Parlement. Mais la Commission, c'est aussi une sorte de gendarme chargé de faire appliquer les traités et les lois européennes. Enfin, elle peut jouer le rôle de porte-parole des 15 quand il s'agit de négocier des accords de commerce internationaux comme ce fut le cas par exemple pour le GATT en 1992. Au total, 15 000 fonctionnaires travaillent au service de la Commission dont 3 000 au seul service des traductions. Olivier Galzy, vous êtes ce soir à Bruxelles. Alors, quel est l'avenir justement de cette Commission européenne ? Écoutez, c'est la grande inconnue. Pour l'instant, vous l'imaginez, les commissaires sont encore en train de lire attentivement ce rapport parce que tout à l'heure ils vont se rencontrer et ils vont justement devoir décider collégialement de ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont rester ? Est-ce qu'ils vont demander à l'intérieur de la Commission la démission de certains commissaires ? De tout cela, ils doivent discuter ce soir. Et puis, autre rendez-vous important, demain, entre M. Santerre et le Parlement, les chefs de groupe parlementaires car le Parlement doit dire à la Commission ce qu'il veut maintenant. Est-ce qu'il veut, comme le groupe des Verts, la démission de Mme Cresson par exemple ? Ou est-ce qu'il veut la démission de la Commission en bloc ? Parce qu'on l'a vu dans le rapport, la Commission est engagée de façon collégiale. Donc, toutes ces questions sont importantes. Premier élément de réponse, probablement demain en fin de matinée. Merci Olivier. Demain matin, 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra en duplex de Bruxelles Mme Edith Cresson. Eurotunnel, ça va mieux. Pour la première fois de son histoire, l'opérateur du tunnel sous la Manche est bénéficiaire. Le redressement est en cours mais les dirigeants d'Eurotunnel restent prudents. Reportage Cécile Aspe, Jean-Louis Bousser. Cela fait plus de 11 ans qu'Eurotunnel est à la une de l'actualité. Les travaux titanesques d'abord des deux côtés de la Manche, les difficultés financières ensuite. Aujourd'hui, pour la première fois, la société affiche un solde positif avec 700 millions de francs de bénéfices nets en 1998 contre plus de 5 milliards de pertes en 1997 et 6 milliards en 1996. Le trafic transmanche continue en effet d'augmenter. 10% de hausse sur les voitures, 37% pour le frais par camion et 5% pour l'Eurostar. En tout, 20 millions de passagers ont emprunté le tunnel sous la Manche en 1998 et 4 millions de tonnes de marchandises ont été transportées. Je ne considère pas que le redressement d'Eurotunnel soit terminé. Il va encore requérir des efforts. Certains petits épargnants qui ont littéralement perdu toutes leurs économies dans ce projet ont été souvent au bord du désespoir. Nous, l'Association pour l'Action Eurotunnel, nous avons toujours cherché à leur faire garder confiance, garder patience. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui auront tenu le coup seront ravis. Et l'on revient de loin. En 1987, lors de l'émission de l'Action Eurotunnel, le titre valait 35 francs. Il est monté jusqu'à 121 francs avant de tomber à 4 francs. Aujourd'hui, l'action s'est changée à près de 10 francs à la Bourse de Paris. L'équilibre financier, c'est-à-dire le remboursement de la dette, est prévu pour 2004. Le seul problème, c'est que dans quelques mois, les ventes hors taxes seront interdites par Bruxelles. Or, le duty free représente un tiers des recettes d'Eurotunnel. La société franco-britannique n'est donc pas encore sortie d'affaires. En Moselle, à Ambar, près de Sargemin, l'usine automobile qui produit la voiture Smart fut appréciée pour sa création d'emploi. Mais après 5 mois de ventes difficiles de la Smart, les prévisions ne sont pas très bonnes et la chaîne de production va cesser le travail pour 2 semaines à partir du 22 mars. Cette décision a été négociée avec l'ensemble des syndicats. Reportage Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. ...inquiétant sur la petite Smart de Mercedes, promise pourtant à un bel avenir. 100 000 voitures devraient finalement être vendues cette année contre 130 000 annoncées il y a quelques mois par la direction. Résultat, 2 semaines entières de vacances forcées prévues fin mars pour 80% des salariés de l'usine. Les débuts, c'est toujours difficile. C'est qu'un début, mais bon, ça va déjà marcher, il n'y a pas de problème. Je compte beaucoup sur cette usine. Je ne pense pas qu'elle puisse fermer comme ça. C'est quand même Mercedes qui en est responsable et tout ça. Je ne pense pas qu'elle va fermer. L'annonce de cette fermeture temporaire a ici été négociée et acceptée par l'ensemble des syndicats plutôt confiants. C'est la méthode allemande, celle de Mercedes qui a tout de même investi plus de 2 milliards de francs sur le site. On a comme concept une usine qui est flexible et on joue en ce moment cette flexibilité qui rentre dans notre accord avec les syndicats, les comités d'entreprise de l'annualisation du temps de travail. C'est-à-dire en ce moment, on travaille moins et on va plus travailler dans les mois à venir. 53 000 francs, le premier prix revu à la baisse pour cette citadine bi-place. Pour les professionnels de l'automobile, malgré son mauvais départ, l'avenir de ce nouveau concept est loin d'être compromis. Peut-être la Smart est-elle venue un peu trop tôt et peut-être la Smart est-elle adaptée à l'automobiliste et à la ville de demain au lieu de l'être à celui d'aujourd'hui. À Smartville, 1800 salariés tout juste embauchés attendent désormais le vrai démarrage de cette voiture qui se fait un peu attendre. Le président du MEDEF, le patronat français, M. Ernest-Antoine Selyère, demande au gouvernement le report au 1er janvier 2001 de l'entrée en vigueur des 35 heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. Et M. Selyère rajoute une autre revendication pour peser sur la préparation de la seconde loi sur les 35 heures prévue cet été. M. Selyère demande un contingent légal de 188 heures supplémentaires au lieu des 130 heures prévues actuellement par le Code du travail. Vous avez encore un peu plus de 3 heures pour déposer votre déclaration de revenu 98. Il n'y a pas de délai supplémentaire. On attend 30 millions de déclarations déposées et environ 15 millions de contribuables ne paieront pas d'impôts sur le revenu. À partir du 15 mars, aujourd'hui, les expulsions reprennent. Ceux qui ne peuvent payer leur loyer risquent donc de dormir dans la rue. En 98, on a recensé 110 000 jugements d'expulsions et selon la fondation de l'Abbé Pierre, le bilan est alarmant pour les mal logés. L'Abbé Pierre qui poursuit à 86 ans d'une sainte colère tous ceux qui empêchent un règlement rapide et durable de cette situation. Propos recueillis par Marc Maisonneuve. Quiconque a vu ce que c'est qu'une famille mise sur le trottoir avec les quelques meubles, les papiers de famille, etc., mais sur le trottoir, ne peut pas ne pas être révolté. Vous ne vous rendez pas compte qu'en laissant autour de Paris une telle quantité d'expulsés ou de sans logis, sans domicile fixe, etc., en fait, c'est une ceinture comme de bombe qui est autour de Paris. Nous n'avons pas pris à sa juste place la priorité des priorités qui est loger les vivants. L'abbé Pierre qui soutient les agences immobilières à vocation sociale. Ces agences font un gros travail pour convaincre les propriétaires de logements vacants de louer ceci. Exemple à Paris avec le reportage de Patricia Charnelet et Jean-Louis Bousser. Evelyne est une pionnière. Elle dirige à Paris la première agence immobilière à vocation sociale. Il y en a 22 en France. financée par les associations. Leur but est de convaincre les propriétaires privés de louer leur logement vacant. En 3 ans, 1700 familles dont la majorité gagne moins de 1500 francs par mois ont ainsi pu trouver un appartement. L'intérêt d'une agence immobilière comme la nôtre c'est de lever les a priori tous les fantasmes qu'on peut avoir à ce sujet et c'est justement de mettre les locataires et les propriétaires dans des rapports d'intérêts bien compris. Jacqueline a 78 ans. Propriétaire d'un deux pièces de 40 mètres carrés dans le 12e arrondissement. Inoccupé depuis janvier 98. En très mauvais état, tout est à refaire. Jacqueline propose son appartement à l'agence. Son objectif est double, une préoccupation sociale, aider les plus démunis et aussi trouver une solution pour cet appartement inoccupé. L'offre qui lui est proposée répond à ce double objectif. L'appartement sera loué 1500 francs alors que son prix sur le marché immobilier de 4000. Le bail est de 9 ans. En échange, une grosse partie de la rénovation lui est payée 100 000 francs sur les 140 000 estimés. De plus, l'agence se porte garante du paiement du loyer. De cette location, je n'aurai pas à m'en occuper. De loyers payés, de poursuites de locataires qui ne sont pas toujours convenables, c'est l'association qui va s'en occuper. Et le patrimoine se trouve valorisé pour les successeurs. De très nombreux propriétaires hésitent à louer leur appartement. Pourtant, sur les 120 000 logements vacants à Paris, près de 40 000 intéressent les associations. Une meilleure information pourrait attirer les propriétaires vers cette nouvelle offre immobilière et sociale. Le secrétariat d'Etat à la Santé, Bernard Kouchner, a évoqué une reprise prochaine de la vaccination contre l'hépatite B. M. Kouchner ne veut pas être paralysé par le principe de précaution. Il estime qu'il ne faut plus vacciner dans les conditions actuelles à l'école, mais qu'il faut en faire un acte médical après l'entretien avec les familles. La campagne électorale pour les élections européennes du mois de juin, avec aujourd'hui le déplacement de M. François Bayrou, tête de liste UDF. Il était en Bretagne, en Côte d'Armor. Dans un entretien publié par notre confrère Ouest-France, M. Bayrou se prononce pour une Europe fédérale sans clandestinité. En Corse, au lendemain des résultats des élections à l'Assemblée territoriale, seuls les nationalistes sont clairement satisfaits. Sept listes seront représentées dans cette Assemblée. Il faut maintenant trouver une majorité et un président. Reportage Arnaud Boutet, Olivier Robert. A la lecture des journaux, les Corses découvrent aujourd'hui la composition de leur nouvelle Assemblée. Mais sans réponse à la question quelle majorité pour gouverner. Ce deuxième tour confirme au moins une tendance. L'aile dure du nationalisme corsica-nationné progresse. Hier soir, les militants paradés sous les fenêtres de la préfecture. Leur liste obtient trois sièges de plus qu'en 1998, mais le préfet refuse d'y voir une sanction de la politique du gouvernement. Il passe de 13 élus en 1992 à 8 aujourd'hui et je n'ai pas le sentiment que l'application de la loi est faiblie de 1992 à 1998 ou 1999. La sécurité, l'état de droit sur l'île, le sujet divise. La liste du ministre de la fonction publique Émile Zuccarelli en fait les frais. Elle perd cinq sièges. Avec cette liste en compétition, finalement, la mobilisation des électeurs entre le premier et le second tour s'est un peu réparti sur l'ensemble des listes et n'a pas fait cet effet de focalisation. À droite, le tandem José Rossi-Jean-Badjoni arrive en tête mais ne dispose plus d'une majorité absolue. Alors, pour espérer reprendre les reines de l'Assemblée, il leur faut tendre la main aux petites listes dissidentes. Une majorité relative peut permettre de fonctionner dans des conditions qui ne sont pas des conditions de confort mais qui sont des conditions en définitive de dialogue. Et le dialogue a déjà commencé entre la droite et plusieurs listes qui siègeront ici. Il ressemble à une négociation, un partage du pouvoir. Jeudi, l'Assemblée doit élire ses deux présidents. Sport, voile, le navigateur Marc Tirselin en a fini avec la troisième étape de la course autour du monde en solitaire. Il est arrivé tôt ce matin à Punta del Este en Uruguay après plus de 37 jours pour parcourir la distance entre Auckland, Nouvelle-Zélande et Punta del Este. Reportage de nos envoyés spéciaux en Uruguay, Christophe Duchiron, Frédéric Basile. 3 heures du matin à Punta del Este. Il y a un mois ici dans l'hémisphère sud, c'était l'été, les vacances, la fête, les noctambules. 3 heures du matin, Marc Tirselin en termine avec sa troisième étape, solitaire, la ville d'or, les vacanciers sont repartis. 3 heures et demie, il vient de couper la ligne d'arrivée. Sixième de l'étape, 12 jours après seul déni l'italien qui ramène Isabelle Otissier à bon port. Fatigue et déception, voyage intérieur. Des images tournées à bord de son bateau. Dans le grand sud, Tirselin mène la course. Deux fois, il bat des records de vitesse, près de 720 kilomètres parcourus en 24 heures. Après le naufrage d'Isabelle Otissier, il est bien placé pour gagner la course. Il vient de passer le Cap Horn, il a le droit de rêver. Il va rêver jusqu'au 25 février. C'est un vendredi, un peu après 11h30. A trois jours de l'arrivée, le mât vient de s'effondrer. Tirselin prend sa caméra. C'est sûr que quand le mât est passé devant moi, je dirais, entre autres, après, à 40 km heure, à traverser le pont, et que vraiment, j'allais m'asseoir là où il est passé, j'ai eu le monde qui... Enfin, j'ai, comme dirait les Gaulois, le ciel m'est tombé sur la tête. Au moyen d'un gréement de fortune, il rejoint les îles Malouines. Un mât de 18 mètres arrive de France, avec l'aide des militaires anglais présents sur l'île, 10 jours de réparation, et puis il sera temps de reprendre la mer et finir l'étape. Une histoire, elle peut s'arrêter parce qu'on disparaît, elle peut s'arrêter parce qu'on perd son bateau, comme c'est le cas d'Isabelle, elle peut s'arrêter parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on craque, c'est arrivé aussi dans le passé. Moi, cette histoire, je la voulais entière et puis je me suis dit fin au classement, on va la finir. Il est 5h30 du matin, Marc Thiersson arrive au ponton. Quelques applaudissements et du champagne. Le 10 avril prochain, il sera au départ de la dernière étape avec plus de 12 jours de retard sur le premier. Bonjour Tristesse. Du football, demain soir, l'équipe des Girondins de Bordeaux joue à Parme en Italie, un match retour comptant pour l'écart de finale de l'UEF. à l'allée, Bordeaux a gagné 2-1 mais le score paraît bien détriqué quand on sait la valeur de l'équipe de Parme. Parme qui compte dans ses rangs deux français, Alain Bogossian et Liliane Thuram, deux membres de l'équipe de France championne du monde. Florent Gautreau et Jean-Jacques Le Garek pour France 2 se sont intéressés à Liliane Thuram. Tous les gosses de Parme vous le diront, si Verdi est né ici, c'est bien Thuram la légende vivante. Tout petit, il rêvait d'être prêtre, aujourd'hui, il est vénéré comme un dieu, pourtant de Pointe-à-Pitre à Parme, peu de choses ont finalement changé. Bon, peut-être le regard des enfants parce que, bon, pour eux, champion du monde, ça représente tellement de choses. Par exemple, quand je passe, ils disent, tiens, c'est le champion du monde. Donc, c'est vrai que le fait d'être champion du monde pour eux, c'est le maximum. Thuram a retrouvé en Émilie-Romagne ce charme discret qu'il appréciait à Monaco, avec plus de supporters quand même. Car ici, le footballeur est roi et un footballeur champion du monde est un peu le roi du monde. Bogossian, autre héros de juillet, n'a pas hésité à rejoindre Thuram. Le football en lui-même est reconnu énormément ici. C'est comme un métier et puis on est des stars pour tout le monde et peut-être en France on passe beaucoup plus comme des sportifs de haut niveau mais sans plus. Cette reconnaissance sportive et financière, Thuram est venu la chercher en Italie il y a trois ans bien avant la Coupe du Monde. Il est aujourd'hui un joueur indispensable à Parme. Il s'entraîne parfois à l'écart. On le ménage, on le bichonne. Ce statut de star, Thuram sait qu'il le doit aussi à l'équipe de France et à ses deux buts contre la Croatie. Lui, le défenseur qui ne marquait jamais. L'an dernier, j'ai marqué, j'avais eu la chance de marquer parce qu'en fait, il y a un joueur qui voulait dégager, m'a tiré dessus et j'ai marqué. Donc voilà. Le joueur providentiel de la demi-finale contre la Croatie est aussi un homme de réflexion. Selon lui, même si la Coupe du Monde a réconcilié les Français, elle n'a pas tout effacé. C'est quelqu'un raciste, c'est pas parce qu'il y a Lilian Thuram ou Zinedine Zidane qui jouent à l'équipe de France qu'il va changer ses préjugés. Il ne sera jamais prêtre, mais le prêcheur est convaincant. Ainsi va Thuram, homme de foi et footballeur de talent. Demain soir, à Bercy, à Paris, une grande soirée Bretagne. Le Fest-Noss, c'est-à-dire la fête de nuit bretonne, aura lieu avec 16 000 participants, c'est-à-guichet fermé qui pourront donc danser la gigue grâce à Stivel, Armen, Triane, Servat et Dan Arbraz. Tout cela pour célébrer l'héritage des Celtes. Reportage Marie-Jojouan, Bernard Rapet. Celtomania, Celtoroc, Celtitude, le Celte se conjugue, le Celte est à la mode. Alan Stivel, Dan Arbraz, Gilles Servat, les Trianes, voici revenu le temps des piliers de la musique bretonne. Et les petits derniers tombaient dans la potion celte, les styles orientés d'Armens. Les réunirent pour une soirée à Bercy, un pari et un casse-tête. Dissension larvée, emploi du temps surchargé, mais tout le monde a répondu présent quand il s'agit de célébrer la culture bretonne. Je crois que nos ancêtres y créaient, ils ne se contentaient pas de reprendre ce que les grands-pères et les grands-mères avaient appris. Et aujourd'hui, c'est le devoir qu'on a par rapport à ceux qui nous ont transmis la tradition, c'est de transmettre aussi nous une autre tradition à nos petits-enfants. Mais si on le fait tous, ce n'est pas particulier à Triane, à Bercy. Tous les cinq, là, on le fait. Il y a des sensibilités communes qu'il faut absolument reconnaître, je crois, dans la culture celtique. À la fois, les gens peuvent en diagonale partir les uns plus rock, les autres plus ethniques, plus folk, plein de choses, et ce qui fait aussi de lait Bretagne aujourd'hui. Si tous sont là, c'est un peu grâce à Dan Arbrase, qui en ouvrant le cercle aux cultures d'Outre-Manche, a sorti la musique bretonne de son carcan folklorique. Au-delà de faire la fête, je crois que c'est fondamental d'arriver à donner une idée fédératrice à tout moment, parce qu'on en a réellement besoin. Si c'est un peu grâce à moi, tant mieux, ce sera très bien, parce que fédérer dans l'héritage, c'est des musiciens qui viennent de tous les coins, fédérer des groupes, c'est encore plus difficile. On montre un bel exemple, je crois, c'est que des groupes peuvent jouer ensemble, peuvent partager une scène, s'entendre. Sans lui, je ne serais pas là ce soir, il y a beaucoup d'entre nous, on n'aurait pas connu tout ce qu'on a connu depuis trois ans. Monsieur Alain Stinell ! Pour ceux qui penseraient au cube de Mano, la vallée de Dana, en voici l'original, Trimartolode, un air du 18e siècle. Chauvins, les chanteurs bretons, pas vraiment. Ils peuvent aussi s'adapter, la preuve. Vous pouvez me chanter quelque chose à cappella ? Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle deux informations que nous avons développées. Tout d'abord, les premières manifestations d'enseignants, aujourd'hui, des instituteurs et des professeurs de collège. C'est le début d'une semaine de revendications, soit contre le ministre taux d'Alex, soit pour de nouvelles réformes et des moyens accrus. Et puis, les membres de la Commission européenne mis en cause globalement dans leur gestion parmi les commissaires critiqués, Mme Edith Cression, réunion ce soir de l'ensemble de la Commission européenne. Dans un instant, la météo, avec Sophie Davant, à 22h40, d'un monde à l'autre, avec Paul Amart, qui évoquera les sectes. À minuit, le journal vous sera présenté par Florence Duprat, suivi de la première émission d'Alain Duhamel, L'Entretien. Premier invité, Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne, avec la participation de Philippe de Villiers, Alain Crivine, Jacques Chirac et François Bayron. Demain, à 7h50, dans les cas de vérité, François Zellaborde recevra Mme Edith Cresson, donc en dimplex de Bruxelles. Et puis, à 13h, vous retrouverez Rachid Arabe. A demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada